Voilà, avant d'évoquer avec vous plus précisément la pendule Lyre du Salon des Jeux de Louis XVI à Versailles, je voudrais vous rappeler que dans le lègue extrêmement généreux de la baronne Solomon de Rothschild au musée du Louvre et au musée de Cluny en 1922, figurait une infinie variété d'objets d'art, d'époques et de matières multiples, parmi lesquelles 338 pièces de porcelaine de la manufacture de Vincensef qui permet d'illustrer quasiment tout l'ensemble de la production de cet établissement entre 1750 et l'époque révolutionnaire. Constitutifs de cet ensemble, quelques vases très rares, alors voici d'abord un portrait de la baronne Solomon qui est conservé au musée de Gaillac. Constitutifs de cet ensemble, le vase du Plessis, le vase le Boiteux qui date tous les deux de l'époque de Vincennes et qui sont connus en très petit nombre, les vases burettes à fond vert qui ont sans doute appartenu à Nicolas Beaujon, ce qui est assez abusant parce que l'hôtel Berry a été construit à l'emplacement de la folie Beaujon. Et le vase boiseau, le vase pendu, le boiseau qui montre tout ce que la manufacture de Sèvres devait à ce grand sculpteur. Quelques pièces de service, certaines de provenance royale, comme ces assiettes du service à tribus Groseille, commandées par Louis XV à partir de 1763 pour le petit Rianon, ainsi que l'assiette du petit service mosaïque miniature livré à Louis XVI aux Tuileries en 1791. Enfin, une très jolie table en auge de Martin Carlin dotée de plaques de porcelaine peintes par Micot en 1774 complétaient cet ensemble très important et avaient le mérite d'être le premier immeuble à plaques de porcelaine à rentrer dans les collections du département des objets d'art du Louvre. Les collections de la baronne Salomon, que Bolline Prévost-Marcel Assis l'a indiqué précédemment, étaient constituées de deux noyaux principaux. Le premier noyau, qui comprenait notamment les pièces d'orfèvrier allemandes, venait des collections de son père, Mayer Karl, le petit-fils de Mayer Amschel, le fondateur d'Adinassi des Rothschilds à Francfort. La seconde partie, qui nous intéresse plus ici, extrêmement importante en nombre, qui comprenait pratiquement toutes les pièces de porcelaine de Vincennes-Sèvres léguées au musée du Louvre, était issue des collections réunies par son époux, Salomon James de Rothschild, dont vous avez le portrait ici, un jeune cousin germain de son père et le troisième fils du baron James, le fondateur de la branche française. Salomon mourut peu de temps après son mariage en mai 1864, léguant l'essentiel de ses collections à sa veuve Adèle. Il semble qu'il ait mené, d'après Pauline Prébault-Marcillassi, dont l'essai m'a beaucoup appris sur l'existence de ce personnage, une vie un peu fantasque, assez éloignée du cursus habituel des membres de la famille Rothschild. Et on s'aperçoit que ce sont dans les quatre dernières années de sa vie que Salomon commença à se comporter comme un collecteur compulsif, comme on dirait aujourd'hui, s'intéressant de multiples domaines, livres, photographies, peintures françaises du XVIIIe siècle, armes, bijoux et pierres dures d'Extrême-Orient. Mais montrant aussi un véritable goût pour les arts du feu de la Renaissance à la fin du XVIIIe siècle, réunissant faïence hispano-moresque, majolique italienne, dont peut-être la Rolls-Royce des collections, ici, l'assiette d'Isabelle d'Est, conservée au département des objets d'art, des porcelaines, des émaux peints français et vénitiens, des porcelaines de Chine et du Japon, des porcelaines de Vincennes-Sèvres. Les factures des œuvres d'art qui sont conservées à Londres indiquent bien que Salomon Rothschild s'adressait, pour réunir ses collections, à une dizaine de marchands installés dans plusieurs villes européennes, en particulier à Vanquick, à Bruxelles, Philippe-Salonde, Melleriot ou Bordelais, à Paris. Parmi les porcelaines de Vincennes-Sèvres, léguées par la baronne Salomon, de Rothschild, l'objet qui m'a paru le plus précieux, le plus intéressant à évoquer ce soir est sans doute la pendule lyre qui ornait la cheminée du Salon des Jeux à Versailles à la veille de la Révolution et qui a retrouvé son emplacement d'origine en 2009 grâce au généreux dépôt du musée du Louvre. Le corps de la pendule, ou plutôt la boîte, comme on disait au XVIIIe siècle, a été façonné en pâte tendre de sèvres et revêtu d'un fond beau-bleu, mis au point vers 1763. Le mécanisme dû à l'atelier de l'horloger Gabriel Courrieux, dont il porte la marque, le décor du cadran constitué des douze signes du Zodiac, que j'espère que vous voulez les distinguer sur cette photo, était de la main de Jean-Joseph Coteau, l'un des meilleurs et meilleurs du temps qui avait contribué notamment au décor de la Comtesse du Nord en 1782 et qui a signé et daté l'objet à la partie basse du cadran. Je ne sais pas si vous distinguez la signature. C'est pas facile à voir, toujours. Le mécanisme, comme vous le voyez, était doté et doté toujours, par chance, de quatre aiguilles, les deux premières indiquant les heures et les secondes, les deux autres indiquant le jour et le mois. La lyre est enrichie d'un abondant décor de bronze doré constitué, à la partie supérieure, d'un soleil rayonnant, de guirlandes de fleurs et de fruits qui tombent en chute depuis la partie supérieure, de torts de laurier qui prennent naissance sous le cadran et d'un très beau rande de perles très grosse autour du cadran. Ces caractéristiques sont très importantes. Je vous les indique parce que ce sont ces caractéristiques qui ont permis aux historiens d'identifier cette pendule lyre parmi beaucoup d'autres pendules lyres, comme étant celle, avec une quasi-certitude, comme étant celle qui avait été acquise par Louis XVI. En effet, on connaît quelques autres pendules lyres à fond beau-bleu de Sèvres, du XVIIIe siècle, qui sont dotées du même décor de bronze, mais à chaque fois, leurs décors sont dus à d'autres horlogers, comme Garrigue, c'est le cas de l'exemplaire du musée de Sèvres, qui n'a pas l'exemplaire des collections royales anglaises ou de Victorienne Albert Musier. Dans d'autres cas, quand le mécanisme est bien dû à l'horloger curieux, le cadran n'a pas reçu de décor émaillé ou les perles en bronze doserées sont remplacées par des éléments en strass. Donc tous ces éléments ont permis d'identifier cet objet. Grâce à une facture conservée aux archives Rothschild, à Londres, on apprend que la pendule a été acquise par Salomon le 18 novembre 1863 chez Van Kuyk pour la somme de 5 250 francs. Une somme importante quand on songe que la petite table de Martin Carlin, que je vous ai montré plus haut, avait été acquise trois mois plus tôt chez le même Van Kuyk pour 1 050 francs. À cette date, Salomon et Adèle de Rothschild habitaient au 25 Faubourg Saint-Honoré et c'est à ce lieu qu'étaient destinés leurs collections. Curieusement, dans l'inventaire dressé en 1964 après la décès de Salomon, la pendule est mentionnée dans une pièce à l'entre-sol servant de garde-meuble. On est surpris aujourd'hui qu'une œuvre d'une importance aussi insigne ait reçu un sort aussi modeste. Mais Victor Champier, dans sa description de l'hôtel de la baronne Salomon, élevé quelques années plus tard rue Berrier, par Honnet à l'emplacement de la folie Beaujean, nous en donne la raison. M. Salomon de Rothschild avait possédé à un rare degré l'amour véritable de l'art. Il entassa en quelques années des trésors devenus inessinables et qui, un peu pêle-mêle, sans classement et sans méthode, s'empilèrent dans des magasins. C'est pour donner à toutes ces merveilles le cadre qui leur convenait que la baronne Salomon voulut se faire construire un hôtel. Par ailleurs, la pendule n'était pas encore identifiée à cette date comme étant très probablement l'exemplaire qui avait appartenu à Louis XVI. En revanche, dans l'hôtel de la rue Berrier, où Adèle de Rothschild s'installa en 1878, la pendule figure en bonne place dans la salle des curiosités, appelée aujourd'hui le cabinet des curiosités, au milieu des hispanohomoresques et des majorites historiennes. Exactement ici, on reconnaît ici l'assiette d'Isabelle d'Est vue plus haut. Revenons un instant à l'histoire de la pendule au XVIIIe siècle. On sait que le 4 janvier 1786, Louis XVI achète à la manufacture de Sèvres deux lyres beaux bleus. Sans doute peu après, confie-t-il une de ses lyres à l'atelier de l'horloger courieux, tenu par la veuve de celui-ci après son décès le 16 janvier 1786. Et la pendule reçoit, sans doute à ce moment-là, un cadran décoré antérieurement, puisque par Coteau, qu'il a signé, daté de 85. Le modèle de la pendule lyre, qui était connu dans d'autres matériaux dès les années 1770, fut créé à Sèvres en 1785. Les premiers exemplaires furent donc vendus en janvier 86 au roi, qui semble avoir eu la primeur de cette forme nouvelle. La pendule lyre est mentionnée à Versailles, sur la cheminée du Salon des Jeux, dans plusieurs documents antérieurs à l'époque révolutionnaire, dans un état des pendules, notamment, établi en 1787. Une pendule de cheminée en forme de lyre en porcelaine bleue, etc. Je ne vous affligerai pas toute la description. Dans l'inventaire de 1791, dressée dans l'appartement intérieur, elle est à nouveau décrite dans le Salon des Jeux, avec une description assez similaire, qui nous donne de très bonnes indications. Selon Pierre Verlet et Christian Bolles, la pendule fut cédée trois ans plus tard, en niveau en deux, avec d'autres pièces de la liste civile, sous le numéro 2672, pour la somme importante de 1800 livres aux marchands Shantzeg. Elle est pour cette raison décrite curieusement dans la Gazette de Harlem, parue en 1794, avec 36 autres lots provenant des ventes du château de Versailles. On perd ensuite la trace de la pendule pendant près de 70 ans, jusqu'à l'heureux achat effectué par Salomon de Rothschild en novembre 1863. Et comme l'ont montré très tôt Christian Bolles en 1978 et Pierre Ennès en 1997, aujourd'hui, seule la pendule léguée au Musée du Louvre en 1922 par la baronne Salomon de Rothschild présente toutes les caractéristiques énoncées plus haut dans les inventaires. De retour à Versailles, elle contribue magnifiquement depuis 2009 au remeublement du Salon des Jeux de Louis XVI. Merci pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada